Michel Graal, vous êtes député. Un petit mot sur la création d'une agence des anciens militaires d'activité de réserve. Parce qu'on n'y pense pas assez, mais je pense que Gérard Longuet et Marc Lafida, quand ils s'occupent des anciens combattants, on oublie que ces anciens combattants ont parfois mon âge, 35 ans, et qu'on n'y pense pas assez. Donc voilà, un petit mot là-dessus, monsieur le député. Pourquoi cette proposition, effectivement, dans notre projet ? Tout simplement parce que le lien armée-nation aujourd'hui est au cœur de notre effort global de souveraineté. tout simplement parce qu'il y a en France actuellement 15 millions, plus de 15 millions d'hommes et de femmes de plus de 18 ans qui sont passés par les institutions militaires. Alors ce sont des réservistes, ça a été évoqué tout à l'heure par Philippe Juvin. Ce sont d'anciens combattants, et le dialogue se fait parfaitement également avec le ministère. Mais il y a également ces millions d'anciens militaires d'actifs avec lesquels les liens, finalement, au fil des ans, se sont un petit peu déliés. Et je crois que là, nous avons une masse véritablement de dévouement. Une masse d'énergie, une masse de courage, une masse de compétences qu'il convient, à notre sens, de mobiliser pour revitaliser ce lien armée-nation. Et je crois que là, nous avons une masse de compétences qu'il y a un peu de compétences qu'il y a un peu de compétences. Et je crois que là, nous avons une masse de compétences qu'il y a un peu de compétences qu'il y a un peu de compétences.